Bonjour, aujourd'hui la leçon de langue 10. Regardez attentivement la vidéo, puis complétez la carte mentale pour garder une trace de ce que vous avez appris. L'imparfait et le passé simple sont les deux principaux temps employés dans un récit au passé. Mais comment choisir entre l'un et l'autre ? C'est l'objectif de cette leçon sur les valeurs des temps. Nous verrons en effet dans quel cas employer l'imparfait et dans quel cas employer le passé simple. Le passé simple correspond au premier plan du récit. On l'emploie pour les actions principales, celles qui font avancer l'histoire. Lorsqu'il aperçut la sorcière, il partit en courant. Dans cette phrase, les deux verbes sont au passé simple car il s'agit d'actions essentielles pour l'histoire. On emploie également le passé simple pour des actions qui sont terminées. Ces actions sont délimitées dans le temps et se sont déroulées à un moment précis que l'on pourrait déterminer. La phrase « il neigea pendant toute la nuit » signifie qu'au moment où je parle, il ne neige plus. Attention, le passé simple ne s'emploie pas systématiquement pour des actions brèves. Ainsi, dans la phrase « la princesse dormie pendant 100 ans », on utilise le passé simple alors qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'une action brève. A l'inverse du passé simple, l'imparfait constitue l'arrière-plan du récit. On l'emploie pour des actions secondaires qui ne font pas avancer l'histoire. Dans la phrase « elle était en train de cueillir des baies » lorsqu'elle aperçut un zèbre. L'action de cueillir des baies est secondaire, d'où l'emploi de l'imparfait. Comme il constitue l'arrière-plan du récit, l'imparfait est souvent le temps de la description. Ainsi, cette description de la sorcière est-elle entièrement rédigée à l'imparfait. Comme la plupart des sorcières, elle avait un écrochu et une verrue sur le menton. Elle portait un chapeau noir et chevauchait un balai. L'imparfait est également le temps des actions inachevées, non délimitées dans le temps. La phrase « il neigeait depuis trois heures » est conjuguée à l'imparfait, car au moment où elle est prononcée, il neige encore. Enfin, on peut employer l'imparfait pour exprimer l'habitude ou la répétition. La phrase suivante en est un exemple. Chaque année, à Pâques, ils allaient chercher les œufs dans le jardin et les mangeaient avec gourmandise. En résumé, on utilise le passé simple pour le premier plan du récit. Il sert à exprimer les actions principales, achevées et délimitées dans le temps. Quant à l'imparfait, il est réservé à l'arrière-plan du récit pour des actions secondaires, inachevées, non délimitées dans le temps. Il exprime aussi l'habitude ou la répétition. Merci.